Il y a un an et demi, Malek commençait son traitement contre la goutte. Aujourd'hui, il a rendez-vous avec son rhumatologue pour vérifier l'évolution de la maladie. Comment ça va ? Vous faites moins de crise ? Ça va mieux, ça va mieux depuis que je prends mes médicaments. Ce monsieur a une goutte qui a été négligée pendant 20 ans. Donc les cristaux se sont de plus en plus déposés. C'est comme ça qu'il a fait des gros dépôts, non seulement dans les articulations, mais aussi sous-cutanés, ce qu'on appelle des tofus. Ces dépôts qui caractérisent la goutte se forment lorsque l'acide urique, présent dans l'organisme, atteint un taux trop élevé. Bon, donc là, vous gardez bien sûr des dépôts, mais ils sont beaucoup moins importants. Ça a vraiment bien diminué. Donc petit à petit, on va vous en débarrasser complètement. Il y en avait un qui est parti. Il y en avait un petit peu, il est parti, oui. Faites voir. On sent encore, mais alors plus petit qu'un petit poids. Alors que c'était quand même une châtaigne. D'accord. Pour s'assurer que la diminution des dépôts observés à l'œil nu est bien réelle, le médecin va maintenant pratiquer une échographie. Genoux, coudes, chevilles, les articulations sont passées en revue une à une. On commence par vos genoux, monsieur. Ça ne va pas faire mal. Et on cherche les dépôts d'acide urique qu'on peut voir à la surface de votre cartilage. Donc là, on les voit. Ici, il y a une ligne qui correspond à la surface de l'os. Et à la surface du cartilage, on voit qu'il y a une deuxième ligne anormale qui sont les dépôts de cristaux. En revanche, du côté des pieds, l'échographie réserve un diagnostic bien plus encourageant. Quand on va sur le cartilage, on ne voit pratiquement plus qu'une seule ligne. On ne voit plus les dépôts à la surface du cartilage. Donc on est en train de dissoudre par l'abaissement de l'acide urique dans le sang. On est en train de dissoudre ces dépôts. On est en train de guérir de sa goutte. Donc c'est une bonne nouvelle. Si Malek semble si heureux de ce diagnostic, c'est parce que le souvenir de ces premières crises de gouttes est encore bien présent. C'est quelque chose de très, 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 très douloureux. Je n'ai jamais eu autant de mal que lorsque j'ai eu une crise de gouttes. Vous êtes dans un état où vous avez envie de, je ne sais pas, d'enlever votre pied, de le couper. Pour espérer faire disparaître complètement sa goutte, Malek devra continuer son traitement pendant plusieurs années, mais aussi respecter une certaine hygiène de vie. Vous continuez à faire un petit peu attention à l'alcool, hein ? Pas de bière, pas d'alcool fort. Voilà. Le prochain rendez-vous est fixé dans six mois, le temps que les dépôts continuent de se dissoudre. C'est un peu plus, le temps que les dépôts sont de l'alcool. Je ne sais pas, c'est un peu plus, le temps que les dépôts ne sont pas d'alcool. Sous-titrage ST' 501